et donc nous revoici pour la suite des aventures d'isac en fou furieux ce pauvre isaac il envoie plein il envoie plein 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 de sang mais pas le sien pas encore et d'ailleurs il ne verra pas par définition nous aurons peut-être l'occasion de le voir mais j'espère pas donc ah oui donc comme d'habitude au bas au bas synchronisation effectué donc donc on voyant un inventaire quatre packs de soins stas enfin tout bataclan donc donc voilà je vous rappelle les donc les 14 épisodes de dead space 2 en fou furieux sans sauvegarder donc en une seule fois donc ça fait maintenant une heure trois quarts que je joue épisode 5 nous voici donc j'avais craché sur la tenue de sécurité 2 pour flemmardise et pour pas vous faire chier aussi ouais ouais c'est votre faute si je meurs sera votre faute faute donc on fait gaffe je sais plus si ça arrive tout de suite peut-être non non ce sera ce sera après donc donc là on va avoir une séquence pas trop difficile de mémoire comme ça donc voilà on se départit donc ici une séquence par contre un peu moche enfin j'aime pas trop j'ai toujours un fisson j'aime pas cette espèce d'ambiance ah purée je la vois je l'ai vu je sais pas pas mal de fois en peu de temps et j'ai toujours un fisson dans le dos alors y'en a un qui va débouler non toujours pas donc non donc ce sera beaucoup plus tard donc 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 on va là bas on récupère tout on n'oublie rien ici alors ce sera c'est pas encore celle là je crois alors j'ai dit que c'était on va rigoler non c'est pas celle là donc on a encore peut-être la prochaine ou encore une séquence en tout cas pas n'est pas l'habitude il y en a qui vont arriver vous le savez vous l'avez déjà terminé en fanatic j'espère j'espère que vous faites partie des 6% qui ont terminé le jeu en fanatic ah ouais c'est bon donc on avance doucement on vérifie qu'il est en train de charger il va débouler celui-là l'inventaire plein prévisible je vais aller à gauche je sais pas s'il y en a un autre qui arrive je crois qu'il y en a qu'un seul on va voir tout de suite il y en a qu'un seul qui arrive donc si vous partez à gauche il arrivera à gauche si vous partez à droite il arrivera à droite ils ont fait dans l'original bon c'était banal par contre la suite les beaucoup moins puisque la salle est beaucoup plus grande et on va avoir plus qu'un ennemi donc je vais ralentir un peu le débit de la voie je pense que j'étais en train de partir un peu à fond donc on a rien à récupérer par terre forcément alors on va en avoir deux dans cette salle donc les vomisseurs en fait gaffe on voit il y en a un qui a fait me choper d'ailleurs on va c'est bon j'ai la vie à fond contre les vomisseurs c'est pas mal aussi c'est le fusil d'assaut pour racher la tête parce que moi je suis un peu handicapé avec un petit emplacement aujourd'hui on laisse pas le toucher et surtout voilà je voyais c'était surtout on ne passe pas l'accès ici on se retrouve pas à 50 ennemis trop rapidement j'ai utilisé deux tirs et pas deux ah voilà c'est ce que je me disais puisque on va l'avoir juste après ici dans une des trucs à droite suivi par un autre bon j'ai utilisé une balle de trop mais vous voyez j'étais pas sûr de ce qu'il allait faire règle numéro une ne pas se faire toucher en y pensant j'ai pas un truc ah bah je viens de voir il y a un il y a des javelots alors lui je ne sais pas ce qui déclenche son arrivée ou non c'est assez aléatoire parce qu'il y a un glandu ici mais alors celui là je crois que c'est quand pour éviter qu'il arrive comme ça à l'improviste vous passez par la gauche et il vous tombera dessus beaucoup plus tôt parce que là il y a un risque de se faire cracher je vais utiliser trois balles sur lui ça me permettra de charger mon arme une deux trois ça je recharge et je peux prendre mes deux stases puis d'assaut qui n'est pas plein tiens il était fragile celui-là deux coups pour le tuer il est froid ouais voilà c'est ce que j'ai oublié hier enfin c'est un peu ridicule ça sert à rien donc on prend le machin qui est là on se rend compte qu'on n'a pas la place donc donc on se rend compte aussi qu'on est dans la merde puisque bah on n'a rien à balancer mais alors là rien de rien la vie prioritaire munitions il en faut un de chaque les balles chercheuses c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin tant pis pour la stase parce qu'après tout la stase quand on l'aura amélioré à fond on aura très peu besoin des recharges nous si voilà des coupeurs je ferai un commentaire dessus quand il apparaîtra dans le magasin je le prendrai pas ici rien de récupérer par terre là non le maximum a été fait ça va pas être plus rapide mais pour éviter les petitions à la con je préfère être lent alors je vous préviens j'ai très peur de plusieurs salles j'ai très peur de la salle au laser très 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 peur j'ai encore plus peur de la salle à l'oeil l'opération chirurgicale de l'oeil qui me plaît pas du tout mais alors vraiment pas elle me semble aléatoire à un bond mais en plus elle est vraiment éloignée donc et il y a d'autres comme ça comme ça qui me plaisent pas mais je les ai pas en tête c'est vraiment la salle du laser qui me plaît pas du tout mais alors pas du tout je pense qu'il y en a qui savent pourquoi et donc bah la suite c'est l'opération chirurgicale de l'oeil que je sens que ça va être en tout cas la con encore ça il y a d'autres salles comme ça élatoires mais elle ne choque pas donc là on fait pas le choix en traversant à la main on se tase on passe avant que ça se re... ah donc on vient d'avoir un super micro noir de fou au passage donc je vais pas m'arrêter là pour éviter de mourir comme un benet donc ici on se tase surtout ça peut vous arracher la tête il y en a beaucoup qui disent mais non ça fait rien tout ça mais moi je sais que j'ai eu la tête arrachée sur cette machine donc non donc ici qu'il soit un moyen donc je vais juste couper la vidéo et la relancer puisqu'on a eu un décalage de son désolé les gens donc 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 bah je relance la vidéo donc bah en attendant je vais vous commenter un peu le kit de soins moyen moi je le prendrai pas puisqu'il va apparaître au bout d'un moment dans le magasin la plupart du temps j'en ai trop dans mon inventaire et actuellement je n'ai pas... ah voilà on est de retour et actuellement je n'ai pas les... et actuellement je n'ai pas de... attendez une seconde j'ai complètement perdu ce que je voulais dire oui et actuellement j'ai vraiment pas la place dans l'inventaire donc en théorie vous avez la tenue de sécurité niveau 2 à ce niveau là donc vous avez la place pour... les gens ne trouvent la fréquence de cette saleté ils ont sûrement un hélico pas loin de l'enclos on fait la... bon s'ils savaient où on se cache on serait déjà morts oh merde on perd l'expérience la bite la bite qui habite hein j'aime les tout je ne sais pas où j'habite donc la tenue de sécurité oh les délires désolé pour les délires c'est l'heure je suis fatigué oui on va dire que c'est ça donc tenue de sécurité donc oui c'est ce que je disais tenue de sécurité d'ailleurs je vais faire mes petites synchros ici haut, bas, haut, bas dans le menu ça fait moins moche donc ouais la tenue de sécu hein ça vous évitera d'être sur un à coup par les créatures noires si certains voient de quoi je parle donc la console ne freeze pas hein s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît parce que oui hein faire toute la toute la space 2 sans sauvegarder ça veut dire petit 1 ne pas mourir petit 2 ne pas friser petit 3 ne pas qu'il n'y ait pas de coupure de courant non par contre il faut avouer qu'à tenue de niveau 2 est vraiment classe beaucoup, beaucoup plus que celle de la niveau 3 donc vous voyez hein recharge de Staz je ne l'avais pas ramassée elle vient d'apparaître elle est apparue avec un épisode de retard il me semble ça doit être quelque chose comme ça en fait ouais ça doit être au début d'épisode elle apparaît si jamais on ne l'a pas ramassée à celle d'avant donc les points de force qu'on ne va pas qu'on ne va pas ramasser 5, 5, 5 ouais c'est 5 qu'il me faut pour mon truc de dommage donc il n'y a plus de 80 points de force je ne me coure pas de côté donc ici il va faire un grand noir mais tout va bien il suffit juste de les toucher et après il se fait ton pilote automatique le fameux point de force j'aime pas aller dans le noir donc 1, 2, 3, 4 et voilà notre puissance de feuille maximale concernant la force je ne sais pas ce que c'est je pense que c'est les dommages infligés en frappant ça me semble très débile parce que ça ne me sert à rien mais il se peut aussi qu'il y a des résistances je n'en ai aucune idée j'aurais dû faire vérifier avant de toute façon j'ai besoin de mes points de force pour améliorer mes armes et ma tenue donc là l'amélioration telle que je l'ai faite dans la rig sera telle qu'elle je rajouterai peut-être de l'air un point d'air pour la sécurité mais je l'ai mis avant ça ne m'ait vraiment jamais été utile donc pas sûr que je la remette donc on tombe il va y avoir une musique affreuse ouais c'est bien ce que je dis une musique affreuse un bon silence plutôt bien affreux donc on a plein de matériel à récupérer ils ont été super sympas on voit que dalle je pense que sur Youtube ça ne va pas grandir grand chose on voit juste les rigs non donc on n'a pas d'ennemis tant qu'on n'a pas marché pas mal en tout cas on n'a pas mal de munitions dans la salle un peu partout si j'ai un vide en trancheur je les prends même si ça ne me servira à rien si je dois lâcher quelque chose ce sera ça on recharge j'ai rechargé munitions je suis bon au niveau de la vie je crois que je suis pas mal moins 4 c'est pas j'ai mieux ça vaut pas être énorme mais moi avec ce que j'ai eu hier c'était vraiment accruvé de rire donc on passe à la scène suivante on va tomber sur des créatures donc les fameux bébés tels que je les appelle d'ailleurs c'est pas eux les bébés parce qu'il y a les vrais bébés mais ça je garde ce nom du premier Dead Space donc ces créatures là on attend qu'elles s'approchent qu'elles s'ouvrent et on arrose le fusil d'assaut on passe à la suivante c'est peut-être pas la plus la plus saine en munitions mais c'est celle qui prend le moins de le moins d'emmerde puisque quand vous leur tirez dessus ils ne ripostent pas vous avez pas besoin de vous viser vous viser la tête il y a juste attendez qu'elles s'ouvrent ça vous vous fera deux fois moins de balles et ensuite ici on a un gros qui va rêver donc on a gardé ça pour lui donc on est content d'avoir monté les dommages ça permet de suer on a tous ses horreurs ah oui je vais vous retrouver une petite anecdote alors d'abord je vais vous laisser apprécier le silence on entend que le battement du coeur et la respiration c'est le moment de bruitage préféré du jeu on en profite pour admirer l'arméon donc voilà alors pour la petite anecdote sur ma première tentative je me suis fait un fail complet enfin je suis pas mort mais j'ai vraiment été ridicule vous pourrez le voir sur une des vidéos j'ai raconté ma vie un peu ici en disant que le silence était bien mais en plus en fait je disais que j'allais mettre un hurleur enfin en fait cette séquence là avec le silence faire apparaître un hurleur à l'écran vous savez ces espèces d'horreurs qu'on voit sur internet genre en plein milieu d'une vidéo il y a une tête qui apparaît en faisant comme ça et ça fout les boules donc déjà je vous rassure je n'en mettrais aucune puisque oui cette scène est magnifique pour en mettre un mais non j'ai horreur des vidéos qui en ont donc je n'en mettrais dans aucune de mes vidéos vous n'avez pas vous n'avez pas de peur à voir par rapport à ça et la petite blague c'est que au moment où je disais ça j'avance un peu et la grosse créature qui tombe m'est tombée dessus mais elle m'a foutu les boules je savais qu'elle allait arriver mais vu que je parlais j'avais complètement oublié qu'elle est tombée aussi vite et j'ai eu une panique donc contre un créateur qui tombe j'utilise habituellement ça mais je pense que ça c'est mieux donc je vais marcher fusil à 100 mains en espérant que je ne me fais pas gourer parce qu'on a plus de munitions si on en ratin c'est pas grave ouais ouais beaucoup plus rapide qu'avec ma tentative au 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 machin au au kateur plasma donc là on se gourpa on se met bien au fond de la salle déjà qu'il y en a qui déboule des côtés Donc comme je l'ai dit il y en a qui déboulent de la gauche Je sais plus quand mais Ah bah à moins Ah voilà L'avantage d'avoir une balle dans le chargeur c'est de pas gaspiller deux balles De deux Le chiffre deux balles Alors apparemment se mettre à droite ça fait que tout il passe au centre D'habitude je me retrouve avec beaucoup plus de créateurs qui passent sur les bords Ah mais oui oui Pas de tourisme Oui les bébés sont morts Mais pas de tourisme Je sais plus combien il y en a qui arrivent C'est une excellente question Donc il y en a pas mal qui arrivent Mais après je vais quand même garder une bonne distance pour le moment Ah ça fait bien d'avoir un inventaire un peu plus grand Ça se ressent tout de suite Ah ouais Ouais mais non je vais mettre trop de temps à le trimballer Donc on cherche le point de petit moyen qui se trouve ici C'est le seul de la zone je crois Il n'y a rien d'autre Bah si vous voyez que je rate des choses N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Même si je pense que j'ai pas dû passer à côté de beaucoup de choses jusque là Donc priorité au kit de vie Mais pas les petits Alors là haut c'est relou parce qu'il y a une créature qui me tombe dessus Qu'on peut pas éviter En tout cas moi j'arrive pas Bon bah apparemment si Il suffit de pas avancer Oh non 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 Désolé pour ces hurlements J'ai entendu un hurleur Alors Priorité toujours aux Donc priorité toujours aux explosifs J'aurais dû l'avoir bien plus tôt Mais je l'avais pas entendu Il y en a d'autres Alors celui là D'habitude il tombe dessus Ça m'enlève de la vie Mais il suffit de pas avancer Il déboule quand même Donc là il a voulu faire le bord Je vais pas laisser le temps J'aurais bien voulu récupérer ce qu'il avait Je vais peut-être récupérer de là haut Alors ils vont arriver de derrière et de devant L'avantage de jouer avec le casque aussi C'est de savoir par où ils arrivent Donc on a un promisseur qui arrive là-bas On profite qu'il crache Pour lui en mettre plein la gueule Pour une fois que c'est le cracheur Qui s'en prend plein la gueule On doit encore avoir un explosif qui déboule Je me demande s'il n'y a pas une horreur qui déboule par là Voilà En passant en force on évite de se prendre un coup Cependant il reste un explosif qui va apparaître en bas On le voit passer rapidement Enfin Bon dans l'association on lâche l'objet qu'on tient Ouais voilà Je suis quasi certain qu'il reste un explosif Voilà on l'entend bien On le voit On dirait qu'il y en a deux c'est pas possible On fait très gaffe hein Même si on est habitué qu'un n'a qu'un seul Parce qu'on est habitué qu'un n'a qu'un seul On fait particulièrement attention Les explosifs on les attrape pas Trop risqués Enfin non moi Vous allez voir je suis très parano au niveau des explosifs Donc je vais jamais en prendre un en main Sauf quand j'aurai la tenue améliorée à fond Donc bien sûr On n'oublie pas de lâcher un D'ailleurs vous apprécierez Toujours pas de kit de soins à utiliser Donc c'est bon hein Par rapport au début où je faisais un peu n'importe quoi J'ai repris l'habitude Donc là on a un blagueur par terre hein On ne fait pas gaffe Il est par terre oui Mais c'est un blagueur C'est à dire qu'il vous tue en un coup Non il vous tue pas en un coup quand même Enfin moi quand j'avais pas la tenue Il me tue en un coup Mais ça m'avait fait très mal Bon visiblement Je n'ai plus de morceaux à balancer Donc bon on va l'avoir à l'ancienne On ouvre On s'approche On se tase On vise le bras On arrache On arrache On prend Bon d'accord Et on s'aperçoit qu'il y avait un machin à empaler Bon bah ce sera pour vous Alors eux leurs mains font plus de dégâts comme empalement Je sais pas pourquoi Donc là on a un son à la con Comme d'habitude Tu vois bien On en profite pour boire un coup Je sais pas ce bruit de fond là L'espèce de mort Bon sang C'est Applejack qui était là C'est quoi le rapport C'est juste un support moral Donc on prend le fusil d'assaut On vise le bas Je me suis fait avoir plusieurs fois Pas aujourd'hui Non on prend ça Et on vise à l'horizontale Et on prépare à s'asé C'est encore mieux On arrache un bras On accroche au mur On rate le tir Bon si jamais ça dégénère C'était le fusil d'assaut C'est le seul moyen de pas nous faire frapper D'ailleurs en fait il aurait fallu garder le fusil d'assaut en main du début à la fin Et puis tant pis pour les munitions On arrose sévère C'était quoi ça ? Détonateur Bon bah j'en parlerai une fois que je l'aurai dans le kit Donc là pareil On garde le fusil en main pour la scène qui va suivre Vous vous rappelez J'ouvre la porte Et le mot de poisse se démarre Mon dieu Vous deviez être loin de moi A plus de 100 mètres On apprécie les frères jumeaux à gauche à droite Enfin faut avoir le réflexe De voir la tête de suite droite avant que Je compte les cartes au casino Nous avons besoin de votre poisse Le gouvernement ne peut pas pouvoir détruire son précieux monolithe Après tout C'est votre oeuvre Qu'est-ce que vous racontez ? C'est pour ça que vous êtes ici Construire des monolithes Répondre sa glorieuse convergence à travers la galaxie J'attends C'est pas comme s'il avait eu un fusil d'assaut dans la main Il pourrait défoncer les pieds du jumeau de droite On est d'accord c'est des jumeaux Il faut juste avoir un très bon réflexe de voir sa tête là Puisqu'ensuite on va avoir pas trop l'occasion de le voir Alors là on admire la tête de suite droite Il sert à rien mais alors vraiment à rien Donc on a vu le porte-poisse comme d'hab Et on se dit pas Ah ouf et on pose la manette et on part pisser Non non c'est pas le moment Puisqu'on a Papa qui arrive Cette scène magnifique Donc encore une fois l'hélicoptère est hors de portée de la poisse Plus de 100 mètres Vous voyez le petit assaut est parfait pour ce genre de scène Ah c'est les impôts C'est les impôts Venez payer Alors lui c'est le maître pour les impôts Et comme les impôts Et bien il s'accroche Vous n'avez pas à payer votre facture Et la redevance taxe Et quand on croit qu'elle va avoir tout payé Et bien non Il en reste encore Donc on vient essayer d'avoir Stazé Qu'on se fail pas au niveau de la Staz Oh putain Oh bon oui il était pas loin derrière Alors là on admire Le délai 100 mètres il est passé Et là comme par hasard Et Poisse dans 3, 2, 1 Mode poisse on On s'accroche aux explosifs Par hasard On s'écarte Pour éviter la poisse Et non On gaspille les balles en tirant un coup dans les explosifs En fait on est pas poisseux On est un aspirateur de chance En fait Les autres prennent On prend la chance des autres Donc les autres y meurent Et nous on se vit toujours avec une chance de De faux cul Épisode 6 Avec une voix bien masculine Donc Je vous ai assassinatique avant de changer Est-ce que vous m'en savez Qu'est-ce qu'il y a à Strauss Tout est fini Mon plan a complètement foiré Non 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 C'est pas fini Tu me rends pas encore Isaac Isaac C'est notre oeuvre On peut la détruire Quoi Le monolithe Vous savez où est le monolithe Strauss C'est aussi agétatique C'est aussi agétatique Mais il faut qu'on M'a 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 Parce que t'en fasse pour moi Attends nous Strauss Strauss Salut Oh merde Alors On dirait bien que Non Donc voilà Donc épisode 6 Ça doit être ça On va partir du principe que c'est ça Donc on va donc s'arrêter là Comme d'habitude On se retrouve demain J'espère J'espère que ça vous plaît J'espère que le commentary live Bah convient C'est la première fois que je le fais Donc j'espère de ne pas être trop relou Donc n'hésitez pas à lire les commentaires Si jamais vous préfériez avoir une vidéo sans commentaire Je le prendrais pas mal Et vu que les vidéos viendront au fur et à mesure Et que j'ai enregistré l'audio et la vidéo à part Je pourrais lancer des vidéos sans le commentaire Donc bah c'est vous qui voyez Mettez ça dans les commentaires Comme d'habitude Critiquez Critiquez Mettez ce que vous aimez Mettez ce que vous aimez pas Et on se retrouve demain Pour la suite de nos aventures Donc Dead Space 2 En fou furieux Présenté par DutoFujami Sans mourir Et sans perdre de vie On fait un petit check up inventaire On a toujours pas perdu de vie Donc vous pouvez mettre dans les commentaires Ça fait combien de temps que j'ai pas perdu de vie J'ai pas tenu le compte J'étais plutôt occupé à ne pas perdre de vie Justement Et donc on se retrouve demain Merci à tous de suivre Ou merci à toi Ou merci à moi de suivre Bon bah Bonne fin de ce que vous voulez à tous Et bro off Sous-titrage Société Radio-Canada